Premier à prendre la parole au cours de cette audience, le ministère public va réquérir trois ans de prison contre Vidye Chimanga pour corruption. La défense dans sa plaidoire relève quelques devoirs non accomplis par l'officier du ministère public. Doom, elle a plaidé l'acquittement de sa cliente au motif de doutes, étant donné que la condamnation n'est peut-être fondée que sur la certitude des faits. Les vidéos n'ont jamais été authentifiées jusqu'à ces jours. Vous êtes de la presse, vous savez aujourd'hui avec la nouvelle technologie comment on peut faire bouger même les morts. Alors comment un parquet aguerri comme le premier parquet général et les parquets métropolitains de la MDC, il va se ressourcer par les éléments résultants des réseaux sociaux sans aucune authentification. Ça pêche, ça pêche. Et puis des deux, le ministère public n'a pas aménagé un effort de voir si effectivement les propos réputés ténus par notre client l'ont été faits ici à Kinshasa ou à l'étranger. La défense a également relevé le manque d'authentification du moyen par lequel le ministère public s'était saisi. Donc vous verrez que la version des faits présentés par le ministère public pose un sérieux problème de doute. Et en juriste, vous savez la conséquence du doute. Le doute sur l'authenticité des vidéos ou du support qui n'a jamais été présenté par le ministère public. Le doute sur la qualification même des faits par le ministère public. C'est ce qui nous amène à conclure même sur l'inexistence de toutes ces préventions. Mais ici, moi je crois que c'est le tribunal parce que c'est lui qui a la dernière décision. Et après avoir été éclairé sur toutes ces questions, je crois que le tribunal va se prononcer comme il l'a promis dans un... Tout en éclairant la lanterne du tribunal sur le fait de la présente cause, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière stratégique a clamé son innocence et a sollicité son acquittement. 5 ans 5 ans – Sous-titrage FR 2021